Oh oh oh, mais que vois-je! Non, pas la petite mouche à fruits qui était dans mon écart. Ah non, j'ai plus de batterie! Salut tout le monde! Je voulais vous montrer la petite neige qui est tombée aujourd'hui. C'était notre première vraie neige, en tout cas dans ma ville. Je suis chez Caillère au Québec, il y en a qui en ont déjà eu. Mais pour moi, c'était ma première vraie. Mais pas mal fondue un matin quand je me suis levée, c'était un beau tapis blanc. Je trouve ça toujours vraiment excitant pis beau la première neige. Mais je suis pas une fan de l'hiver. L'excitation ne dure pas, mais pas du tout. Genre j'aime ça observer la neige qui tombe, mais toujours de l'intérieur. Genre je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes une sportive d'hiver, genre qui aimez faire ceci du ski, des affaires de même? Ou vous êtes plus comme en mode cosy à l'intérieur? Parce que moi c'est définitivement ça là. L'automne, ok, tu vas faire des marches, tu vas te promener, c'est beau. Mais l'hiver, avoir frais, c'est plate me semble, non? En tout cas, j'ai un autre vlog de prévu pour vous aujourd'hui. Un vlog d'organisation, on n'attend pas l'autre. Et là, attention, watchez-vous si vous regardez ceci à 10h. Parce que peut-être que je vais vous donner encore envie de tout remettre à l'envers chez vous. Je dis ça parce que je lisais justement vos commentaires sous mon dernier vlog. Puis tout le monde me dit ça, oh my god, à chaque fois que je regarde tes vidéos d'organisation, ça me donne envie de faire pareil chez nous. Fait que je trouve ça le fun, écoutez, vous me dites tout le temps que je vous donne le goût d'acheter des plantes, de faire du ménage de l'organisation. Moi, écoutez, je suis bien contente là, si c'est ça là, les influenceurs ont tellement un bagage négatif des fois. Que si je peux vous influencer, ben à vous sentir mieux chez vous tout simplement, ben tant mieux, tu sais. Fait que bref, je vais aller en bas avec vous tout de suite parce que je veux vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire. En tout cas, commencer, je devrais dire cette semaine plutôt qu'aujourd'hui. Parce que c'est ça, ça va s'échelonner sur quelques jours. Mais je voulais commencer aujourd'hui. En fait, j'ai deux affaires que je veux faire, ok? Puis je suis un petit peu tard pour commencer. Mais là, matin, je faisais, ben, des e-mails du ménage, des choses que j'ai pas eu le temps de faire ce week-end. Fait que voilà, ben en gros, ce que je voudrais faire, c'est de commencer mes décos de Noël. Et ce n'était pas du tout prévu. Moi, je suis plus ce genre de fille qui décore, tu sais, 1er décembre, puis qui garde ça jusqu'au, je sais pas... Voyons, on a donné des mouches à fruits. Est-ce que vous les voyez? Plein de mouches à fruits. Mais c'est à cause des plantes que là, j'ai genre rentré mes annuelles et compagnie. Bon, ça, c'est vivace, là, puis elle fait un peu dure parce que j'avais genre coupé. En tout cas, j'avais vu qu'il fallait faire ça. Puis finalement, ben, les fleurs, elles poussent longues. Fait qu'elle a l'air un petit peu folle, mais je suis contente. Puis oui, c'est un chrysanthème qui est vivace, mais je ne l'ai pas planté. Mais j'ai planté mes autres pour faire un test, voir s'ils vont repousser. Au printemps, ça se peut que non, vu que je les ai plantés tard, pardon, mais on va l'essayer. Celle-là, ben, j'en profite encore un petit peu en dedans. Tu sais, mais je sais qu'il y en a, là, dès le lendemain de l'Halloween, ils aiment ça décorer pour Noël et tout. Puis c'est ça, moi, d'habitude, je me tannes après un bout de temps. Fait que j'aime mieux faire genre décembre, début janvier, puis après ça, je les enlève pour le reste de l'hiver. Mais il faut que j'y fasse aujourd'hui. Je n'ai pas le choix parce que j'ai comme une approbation pour un contrat avec Marcel que le concept, c'était moi devant mon sapin de Noël. Et l'approbation, c'est cette semaine. J'ai pas pensé à ça. Fait que je suis comme obligée de faire mon sapin aujourd'hui pour le concept. Tant qu'à le mettre, je vais dire, je pense pas que je vais l'enlever et le retourner dans le sol. C'est un petit peu ridicule. On va le mettre. Fait qu'il va aller dans le boudoir comme l'année passée. Je sais pas si vous vous rappelez, là, c'est si on l'avait mis, là, au lieu genre du ficus puis du banc. Parce que, ben, j'ai plus de place avec le nouveau salon. Avant, ça marchait. Mais là, je peux plus. T'sais, ça prend quand même de la place. Fait qu'il y a pas vraiment de spot, là. S'il y avait pas ça, je pourrais le mettre là. Mais là, maintenant, vu que le sofa est vraiment plus long, je ne peux pas. Fait que, voilà. Ça, c'est mon autre annuel que j'ai rentré en passant. Elle fleurit encore full. Je me demande vraiment combien de temps je vais pouvoir la garder. C'est un muflier. C'est la première année que j'ai acheté cette annuelle-là puis je la trouve trop belle. En tout cas, fait que, à suivre, je fais comme plein de tests avec les plantes ces temps-ci. J'ai rentré mes dahlia ce week-end. Ça aussi, c'est ma première année. J'espère qu'elles vont survivre. Sinon, ben, au pire, c'est ça. Y'auront été des annuels. Ça m'aura coûté 10$. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais, moi, je suis pas mal dans les petits tests, c'est ça, là, de plantes, jardinages, machin, ces temps-ci. Sinon, toujours aussi satisfaite de ce rangement qui, bien sûr, est resté parfaitement en ordre. Parce que, là, tout est bien classé puis il y a moins de stock. Genre, sérieux, là, ça me donne tellement envie de faire du ménage, là. Je sors déjà plus souvent ma balayeuse qu'avant parce qu'elle était juste tellement mal rangée. Ça ne me tentait pas, tu sais, de jouer là-dedans. Mais, là, je suis trop contente. Fait que, merci pour vos retours, d'ailleurs, sur mon dernier vlog. Puis, comme je disais, c'est pas fini les vlogs de ménage et d'organisation. Je sens que je vais faire juste ça du mois de novembre. Donc, le planning du jour, déco de Noël. En tout cas, commencer, peut-être pas toutes les sorties. Mais, genre, je veux changer la chambre. Je veux mettre notre couvre-lit qui fait un peu plus hiver que celui-là qu'on a là. Tu sais, juste faire les petits switches comme ça un peu partout dans la maison. Fait que, je peux tout faire ça aujourd'hui. Et sinon, le rangement que je veux réorganiser aujourd'hui et épurer, c'est celui de notre salle de lavage en guillemets. Et là, on va mettre des gros guillemets parce que, comme vous savez, je n'ai pas la chance d'avoir ici une salle de lavage. J'ai plutôt un placard de lavage. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premières portes qu'on avait ici. Là, il était tellement laide, ce genre des portes accordéon en bois. Mais bon, c'est ça, c'est mieux. Mais, tu sais, c'est toujours pas organisé à mon goût. Là, tout se traîne un peu. Je vous montre honnêtement vraiment comment c'est en ce moment. Les lavages en cours pas finis à cause des tâches. Puis, ben voilà, c'est ça. J'ai une laveuse et sécheuse ici. Et j'ai quand même bien du rangement en haut. Rien comme à découvert, là. Je vous donne l'habitude ici, c'est ça. C'est tout fermé comme ça. Puis, c'est comme une espèce de lingerie. On a ça ici pour sécher. Mais en tout cas, on se reservait l'été. Là, on se ressort de notre sécheuse. On l'a tout ouvert l'autre fois pour vérifier s'il n'y avait pas plein de mousse, comme dans le tuyau ou quelque chose. Parce que c'est comme une des causes les plus fréquentes des feux, hein, dans les maisons. Fait que c'est bon de le checker peut-être une fois par année. Ou je ne sais pas quelle fréquence. Mais en quatre ans, on ne l'avait jamais checké. Je vous le dis en petite, je ne sais pas, note au passage, là, si jamais. Bon, c'est ça, là, il y a des petits coussins qui traînent. Justement, je prenais des mesures hier parce que je veux mettre quelque chose là-bas dans le fond. Ici, bien, il y a les produits nettoyants. Il n'y en a pas une tonne. Mais voilà, là, tout ce qui est un peu en lien, tu sais, comme couture, là, qui était dans ma pièce l'autre fois, c'est rendu ici, comme je vous l'avais dit. Les affaires aussi, tu sais, un peu pour les souliers ou les brosses à poils. Fait que je veux que ce soit vraiment, c'est surtout de vêtements. Puis l'autre côté, bien, un petit peu plus lingerie. J'avais de l'overstock aussi, mais ça, ça va bouger. Fait que c'est pas mal ça, en gros. C'est ça, ici, on avait comme des serviettes pour la piscine, d'autres couvertes. Je vais aller voir, entre autres, s'il me reste des petits paniers en haut. Ça, c'est tout ceux que j'achète dans les friperies, là, quand j'y vais. Là, ça fait un petit bout de temps que je peux aller. Mais j'aimerais continuer à organiser avec ce look-là, tu sais, plus que des bacs en plastique. Là, je trouve que ça fait un peu plus chaleureux pour cette pièce. C'est ça, ce qui est le fun. Vous n'avez pas vu, là, avant, mais je vous avais dit ici. Récemment, là, depuis tout le temps, j'avais mon tuyau de balayeur central. Mais là, il est rendu dans le garde-robe de ménage, donc c'est parfait. Mon rêve, ici, pour organiser un peu plus cette wannabe salle de lavage, c'était d'avoir des paniers pour organiser, tu sais, les vêtements. Mettons, les vêtements qui sont tachés, qu'il faut que je m'occupe. Le linge de job à pattes, tu sais, vu qu'il y a mes canaux, il y a de la graisse, tout ça. Faut pas mélanger ça avec les autres vêtements. Fait qu'un bac pour son linge de job, un bac, mettons, pour son linge normal, mon linge normal, pis un, mettons, pour les serviettes, là, tu sais, on verra. Mais j'ai commandé ça hier sur Amazon, je devrais l'avoir jeudi. Mais ça va être parfait, parce que, check it, on a vraiment comme un gros espace ici, quand même, là. Fait que ça va rentrer, ça va venir combler le trou, pis je vais juste pouvoir, tu sais, c'est ça, pitcher quand on fait du lavage, pogner le sac, le sortir, pis mettre ça comme ça. Je pense que ça va être vraiment, vraiment mieux. Il y a le ventilateur qui traîne, mais ça, ça va aller en bas, tout comme la rallonge de notre table. Écoutez, on fait pas de grands parties ces temps-ci, hein! On sait pas ce qu'on va refaire. On doit se servir de la relonge pour vrai, genre, deux fois par année. Fait que ça me dérange vraiment pas qu'elle soit juste ici en bas, là. Fait que, tu sais, ça, en gros, ça sera pas... Excusez, je perds vraiment ma voix. Ça sera pas un immense make-over, mais j'ai comme acheté, c'est ça, des petits trucs hier. Pour améliorer ce petit coin-là, pis encore là, nous donner envie de, ben, de faire plus de lavage. I guess. Fait que si ça vous intéresse, ben, restez là, parce que c'est parti! Bonjour, madame! Vous faites dodo sur mes vêtements qu'il faut que j'enlève des petites tâches? Ah ben! En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est que ça, c'est notre table à dîner, mais souvent, elle vient recouverte, t'sais, vu que ça nous sert comme de, ben, pas de table à longer, là, mais de table à plier, à trier et tout ça. Fait que ça serait le fun qu'elle soit, t'sais, vide éventuellement. N'est-ce pas, Lili? Toi, t'aimerais mieux qu'il y ait du linge dessus, parce que tu te couches tout le temps quand il y a des textiles, là, quelque part. Ah, c'est vrai, Lili, j'arrête pas d'oublier de vous reparler de Lili, parce qu'il y en a pas qui m'ont demandé de ses nouvelles, et je suis contente de vous annoncer qu'elle va très bien. C'est pour ça que j'ai oublié de redonner des nouvelles, on s'entend, là, si c'était négatif, vous le sauriez, mais c'est pas bon, mais je veux dire, on fait souvent ça, non, dans la vie, d'oublier de redonner des nouvelles, quand tout va bien. Fait que, ouais, non, honnêtement, on a été super chanceux, genre, le lendemain, je pense, du vétérinaire, elle avait déjà plus mal, genre, elle boitait plus, on lui a donné son médicament pendant 5 jours, mais on est pas allé le racheter, parce que, crime, après, depuis ce temps-là, elle marche super bien, pis tout ça, fait que, ça devait être vraiment une mini entorse qui l'a gênée, je sais pas, pendant 5 jours, pis, ben là, c'est tout, elle va super bien, alors je suis contente. N'est-ce pas, madame? Vous allez bien? Vous êtes comme d'habitude, n'est-ce pas? Ok, on va aller en bas, on va commencer à ramener les décors, j'avais tellement pas le goût hier, j'étais comme, oh non, faut vraiment que je me force, là, j'ai pas le goût de décorer pour Noël tout de suite, mais j'avoue que la petite neige à matin, ça a pas fait de tort, là, dans cette direction-là. J'ai tellement hâte de faire le seul, mais je sais même pas si ça va être toute année, pour vrai, parce que je suis tout le temps en train de réorganiser d'autres pièces que je casse, ok, ça, c'est le gros morceau, je sais pas quand ça va venir, mais en tout cas, ici, c'est resté organisé, là, je suis contente de vous annoncer, des fois, il y a un petit peu d'affaires qui traînent à terre, là, mais ça reste, ça reste organisé, t'sais, si on l'avait fait ensemble, je sais pas si vous aviez vu ce vlog-là, mais non, c'est beau, 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 pis ça, c'est rentré cette semaine, là, le coffre à outils que Pat avait, qui était chez sa mère, il est rendu ici, fait que là, au moins, tous ces trucs sont bien classés, hein, sinon, ben, ça, c'est celle que j'avais dans mon, dans le boudoir, là, le rangement en haut, fait que j'ai comme réorganisé, hein, mes trucs de plantes sont rendus là, fait que ça, je sais pas où est-ce qu'il va aller, mais c'est toujours pratique, là, à suivre, ouais, c'est ça, il y a juste un peu d'affaires qui traînent, mais sinon, t'sais, on sait où sont les affaires de Noël, c'est très, très clair, ça, il est pas identifié, mais, ah, je savais que c'en était un aussi, je vais peut-être juste piocher, t'sais, pis prendre des affaires que je suis comme, ok, ça, ça peut faire hiver, t'sais, pas trop Noël, Noël, fait que, ouais, je vais pogner un sac, je pense, pis je vais mettre tout ce que je veux dedans, pis après ça, ben, la pièce de résistance. J'adore les stacks cookies en passant, hein, si vous en commandez, gardez-les pour trier les appels eux-mêmes, c'est parfait, parfait, ça se stack super bien. Donc, on va commencer par ça, pis le sapin, pis on verra après, j'avoue que j'ai le goût d'en mettre plus, mais en même temps, j'ai peur de regretter, fait que je pense que y'aura une part 2 dans un vlog, éventuellement. Oh, oh, y'en a une qui se prépare à l'attaque de sapin, oh, oh, Lily, ok, bon, là, ça me tente plus de tout bouger. Je l'aime, mon petit setup, je l'aime, oh, ok, attends, je sais même plus comment j'ai fait l'année passée, ça va peut-être être un peu différent, mais c'est correct aussi, t'sais, ça, déjà, c'est pas du bon bord. J'aime mieux la mettre comme ça, c'est comme un plateau, voilà. Ok, mais là, je sens qu'on a besoin de se mettre de la musique de Noël. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans le boudoir! Yeeey! Fait que le boudoir est fait, il reste ma chambre, mon contrat à faire, faut que je me dépêche parce qu'on perd de la lumière. Vite, vite, vite! Re-salut! Finalement, hier, j'ai changé de programme, fait que je continue ce matin. Fait que là, je m'en vais faire la chambre, qu'on n'aura pas profité très longtemps, je veux dire, le setup plus été entre guillemets. Mais non, j'ai quand même hâte de mettre mon autre set de draps aussi pour voir, t'sais, avec la nouvelle chambre et tout ça. Fait que, il est dans mon tiroir là-bas. C'est super pratique parce qu'avant, je rangeais ça en bas, fait que je vais juste faire le switch, mettre celle-là au lavage. Et après, peut-être juste changer un petit peu, t'sais, la déco des tables de cheveux et compagnie, mais sinon, c'est tout! Ok, donc comme je vous avais dit, je veux pas toutes mettre mes décos de Noël, t'sais, je pourrais en mettre sur mes tablettes ici, en temps et lieu, mais là, on est quand même juste début novembre. Fait que je vais attendre un petit peu encore. Je pense que je vais aller checker en bas si j'ai pas une couronne un peu plus grosse, parce qu'on dirait que j'en trouve petite pour cet endroit-là, pis j'ai eu une pensée que c'est pas elle que je mettais d'habitude. Celle-là, je pense que je l'ai fait cet été, en tout cas. Ouais, fait que je vais juste la swapper pour en avoir une meilleure, sinon le lit, ben ça va, c'est ça, j'avais hâte de voir les petits coussins avec ce couvre-lit-là que j'avais déjà pour l'hiver, pis ça fait super beau, bon, c'est sûr, c'est ton sur ton, mais c'est ça, c'est ici d'habitude, je mets sinon une petite fausse fourrure, genre, mais encore l'hiver, là, il fait pas encore assez froid pour que j'en sorte. Pis la fin, qui est plate avec ce set de draps-là, c'est un ancien set de draps à pattes, mais on a plus la couverture, genre, il y a un peu un mismatch, pis les couvre-té comme ça. Ils sont petits, nous, on a comme deux oreillers longs avec notre taille de lit, si on veut, fait que là, les autres sont trop petits, fait que je sais pas quoi faire, fait que là, j'ai mis les noirs en attendant, mais j'aimerais mieux que ça fitte, là, sinon il y a ça du couvre-lit aussi, ils sont super beaux, ils sont comme effets lin, que j'aimerais aussi utiliser, mais c'est ça, c'est, il faudrait qu'on ressorte nos oreillers courts, mais je sais pas si Pat va aimer ça, je pense qu'il préfère vraiment ceux-là, fait que, bon, on va peut-être y aller pour le confort plus que l'esthétisme, mais sinon c'est cute, je suis vraiment contente. Alors, j'ai trouvé celle-là, mais c'est pas celle que j'avais utilisée l'année passée, parce que je viens de me rappeler qu'on avait fait un DIY ensemble, genre, j'en avais fait une maison, avec un cintre, fait que je vais essayer elle, pis on verra. C'est mieux? C'est mieux? Ah ouais, je pense que oui. Je faisais des tests avec ma tête, là, imaginons si c'était comme ça, ça serait cute, ça ferait comme un peu chalet. Là, j'ai pensé à quelque chose, j'ai jamais fait ça, mais t'sais, ici, mettons, on dirait un vieux cachepot, fait que je pourrais les mettre dans les petits pots de terracotta, pour fiter avec ceux de mon étagère, j'en ai plus, j'ai juste un peu en plastique, c'est juste pour se donner une petite idée. Oh! Look at this, ça pourrait être cute, sinon j'avais ces deux cachepots-là, du IKEA, qui n'étaient pas utilisés, qui pourraient faire vraiment mignons, ici. Pis éventuellement, j'aimerais peut-être faire un petit DIY pour leur mettre comme de la neige dessus, je sais pas si il faut que j'achète un produit absolument, ou je pourrais le faire à la maison, mais je vais essayer de faire ça bon, fait que je vais replacer tout ça, ici, pis ben, ça va ressembler à ça, en tout cas pour l'instant. C'est cute, ça fait, ça fait plus hivernal, là. YAY! J'ai reçu une partie de ma commande Amazon, pour le petit makeover, check-in, je me suis pris un petit extra, ben c'est des bouteilles en bris, je me dis toujours pratique, là, justement, je fais souvent des nettoyants, genre pour la laisse, c'est whatever, j'aimerais ça me faire un genre de spray and wash, c'est-ce que non, spray and go, je sais plus trop, en tout cas, l'anti-tache, là, que j'achète d'habitude, ça, j'ai jamais trouvé vraiment un bon remplaçant, mais si vous avez une recette naturelle pour changer, je serais vraiment contente, en tout cas, c'est ça, je les ferais là-dedans, sinon j'ai pris ça ici, qui va être parfait, là-bas, au fond, une fois qu'on va avoir enlevé ça, là, je le mettrais comme là, dans le fond, c'est comme un... Ben attendez, je vais l'ouvrir, vous voyez pas grand-chose en ce moment, mais je trouvais ça vraiment le fun, pis ingénieux, pis ça prend pas trop de place, si vous avez des petits espaces comme moi, checker, ça s'accroche comme ça au mur, quand t'en as besoin, oh, faut-tu faire quelque chose, ah non, ok, c'est ça, tu fais juste le déplier comme ça, tu peux mettre plusieurs cintres dans chaque trou, pis moi, je voulais m'en servir, parce que j'ai jamais de place pour accrocher ces bidules-là, là, t'sais, ça, quand tu veux faire sécher des petits items délicats, mettons, mes cotons démaquillants réutilisables, d'après-même, ben là, je vais pouvoir enfin le mettre là-dedans, ici, au mur, comme ça, ça va être parfait, parce que sinon, ici, j'étais comme, tu veux, j'accroche ça sur le luminaire, t'sais, je sais pas, fait que, ouais, j'suis vraiment excitée, c'était comme 17$, mais je trouve que ça vaut l'investissement, là, comme je dis, pour les petits espaces, pas bien le choix d'avoir ça, fait que je vous laisse le modèle, là, si jamais, et finalement, j'ai pris des poignées, oui, parce qu'il n'y a pas de poignées, ici, c'est comme les armoires de cuisine, on avait, on avait dû en acheter partout, ici, il en faut 4, c'est un paquet de 10, c'est toujours cher, les poignées, je pense que c'était 10 pour 26, je sais pas si c'est moins cher qu'en quinclary, mais je vais les essayer, ils ressemblent vraiment à mes autres, là-bas, c'est pas quasiment les mêmes, je pense que c'est les mêmes, excusez, vous voyez pas, mais c'est comme en bronze huilé comme ça, t'sais, au moins, ça va être juste comme plus pratique qu'au lieu à chaque fois, genre, on le pogne par là, je me suis dit que ça pourrait faire un petit upgrade, peut-être un jour, je vais comme les peindre d'une centaine de couleurs, je sais pas, là, à un moment donné, on vendra ça encore plus cute, mais comme ça, c'était le premier petit make-over, pis tri que je voulais faire rapido avec ce que j'avais, ou presque, bon, fait que là, c'est le moment que je sors tout, je vais tout, je réévalue, c'est ça, mes besoins, l'espace et compagnie, comme en haut, il y a des boîtes de kleenex, comme je vous disais, ça va aller dans le rangement de la salle de bain, qui est immense, et qu'on se sert peu, et souvent, j'ai plus besoin de kleenex en haut, avec le maquillage qu'en bas, fait que je vais enlever ça, fait que ça, ça va plus ici, j'ai décidé, ici, ça c'est mon petit fanier un peu produit ménager maison, on verra comment je, on verra comment je traisse ça après, qu'est-ce qui est tombé ? Ah, c'est mes recettes des trois essentiels, justement, je ne savais même pas qu'il était ici, tu vois, ça, j'en avais déjà deux stand-by, mais c'est ça, il y en a qui n'ont pas de vaporisateur, pis c'est pas tous les vaporisateurs de trucs en plastique, mettons, qui fitent, donc ça, j'en ai racheté, c'est toujours pratique, et c'est plus beau, ça va faire une plus belle salle de lavage que voir des bouteilles colorées, vinaigre, j'en garde tout le temps, un ici, c'est un bon assouplissant à serviette, et ça peut faire plein d'affaires, fait que si c'est encore là dans l'esprit, produit ménager maison et tout, je vais garder ça là, ce panier-là a vraiment besoin d'être organisé, c'est comme les affaires que je me servais souvent, mettons, il y a d'autres minges, j'ai mes filets d'idolo qu'il faut absolument que je me débarrasse, j'en ai commandé d'autres, parce que celui-là après une fois, moi, il trou, j'ai du savon, madame Blancheville, j'ai une autre affaire de même, j'ai racheté parce que je ne pouvais pas le panier, preuve que c'est mal organisé ici, j'ai ça, le style de lavage, on ne peut même pas dire de où ça vient, et puis, mon restant de Rizal, spray and wash, tu as dit quoi, tu en t'as dit spray and go, en tout cas, bicarbonate de soude aussi, super bon, dans ma récive et tout, j'ai des feuilles de bandes ici, mais je ne m'en sache jamais, honnêtement, surtout qu'on séche le linge dehors tout l'été, c'est pas pratique, j'ai ça quand je lave à la main, c'est rare, mais voilà, j'ai mon savon maison, qui, que la bouteille est rendue tout sale, puis elle n'est même pas faite pour prendre ça à la base, ça fait que je vais peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, et finalement, dernier truc, dans cette section, bon, c'est un nettoyant, que la Marapate nous avait donné, je pense qu'il est du Costco, qui marche bien, il est au vert, je ne sais pas si vous l'avez testé, je ne suis pas une grande connoisseuse de savon à lessive, honnêtement, là, c'est ça, souvent, j'alterne, je prends le mien, je prends lui, il finit jamais, on dirait, là, ça doit faire deux ans, quoi, là, mais ouais, je ne suis pas la fille qui fait le plus de lessive, puis qui a testé, tu sais, comme toutes les marques de savon à lessive, je le sais qu'il y en a coulis, si jamais c'est le cas, vous me direz dans les commentaires, c'est quoi votre savon préféré, mettons, mais sinon, voilà, c'est ça pour cette section-là, là, ça, là, c'est n'importe quoi, OK, il faut que j'enlève ces papiers-là, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, ça va être, genre, dès qu'on est arrivé ici, c'est comme des notes à garder, là, tu sais, genre, des papiers sur le recyclage, un mémo pour vider la crépine, là, pour la poussière de, voyons, de sécheuse, mais on le fait, c'est vraiment acquis maintenant, fait que je pense que je peux enlever ça, ça va pas retourner, là, ça, oui, mais j'ai pensé que ça me mettre dans un cadre, parce que là, ça fait un peu, ben, cheap, là, compost, j'étais un peu gênée de vous montrer ce qu'on va être à la tête, mais bon rapport ici, oh, lord, help me out, please, help me, oh, my god, je cherchais Lily parce que je t'ai montée en haut, j'étais comme, c'est sûre qu'elle est allée ici, pis là, j'ouvre la porte, pis, elle est là, de voyager à travers des amours, hein? Ok, fait que pour la première section, je pense que j'étais arrivée à quelque chose de pas pire, ça, ça, après, on va s'occuper, pardon, du côté plus literie, fait que j'ai mis ici les trucs que je me sers le plus, pis je vais venir les identifier après, donc, c'est ça, le nettoyant pour les tâches, mon, ben, ma lessive maison, le petit savon-là, sinon, vinaigre, bicarbonate de soude, c'est souvent comme des petits ajouts que je fais des fois dans mes brassées, eau de linge-là, sinon, il y a l'autre lessive, c'est ça que j'alterne avec la mienne ici, j'ai mis les assouplisseurs là-dedans, je me suis dit, pourquoi pas, t'sais, on va les voir, pis, encore là, une fois, identifié, je pense que ça va être bien parfait, je m'en sers pas trop souvent. Ici, le petit fanier, c'est mon truc, là, pour suspendre les cotons et tout, je m'en sers pas à chaque lavage, donc, je l'ai mis là, avec la boule et les filets de lavage, aux coutures et les trucs pour fabriquer, ben, les produits ménagers, mais surtout les choses de lessive et tout ça, fait que, ouais, ça ressemble à ça pour l'instant, je pense que je suis bien contente avec ça. Fait que là, je vais prendre ma brother et on va identifier le tout. Excusez, la lumière est un peu intense en ce moment, mais ça fait du bien, ça réchauffe. Je voulais juste essayer un petit DIY pour mon savon, j'allais dire à la vaisselle, non, mon savon lessive maison, pour que ce soit plus pratique à verser que, comme ça, enlever le couvercle à chaque fois. J'ai vu, je sais plus qui, là, sur Instagram parler de ça. Dans le fond, ici, j'ai un carton de lait de soya que j'ai mis au recyclage ici ce matin, fait que je me suis dit, ah, ben, je vais l'essayer, t'sais, dans le fond, il faut juste, comme, couper, selon la largeur de tout ça, pis après, ben, ça vous fait comme un bec verseur. C'est vraiment pratique. Bon, on va essayer. Ah! Ok, là, on a notre rond. Oh! Mon Dieu, je pensais pas l'avoir eu du premier coup. Hi! C'est donc, ben, le fun! Pour vrai, c'est un hack, genre, zéro déchet, vraiment pratique à savoir. Ah! Je capote, fait que là, check-in, je vais pouvoir verser mieux contrôler, comme ça, avec le petit bec. Ah, c'est drôle, fun! Ta-dam! Bon, fait que, t'sais, ça sera pas ben long, c'est ça, y'a juste des couvertes et compagnie, mais je peux même pas se garder dans le coup d'en utiliser ça, genre, des couvertes de support. Les serviettes de plage, je m'en laisse comme tout le temps deux ici, parce que l'été, c'est vraiment pratique quand t'as oublié d'en prendre une pour aller dehors, au lieu de remonter en haut dans la salle de bain. C'est sûr qu'on s'en s'ajuste, genre, deux, trois mois par année, mais je pense que je vais aller mettre en haut, comme si on va pouvoir les voir. J'ai comme ce panier-là, mais ça rentre pas dedans, fait que je vais le garder pour autre chose. Re-coucou! C'est le dernier jour de la transformation. Ce matin, Pat m'a posé les poignées. J'ai été trop lente pour filmer. J'aime ça vous montrer les étapes, mais là, j'étais descendue en bas, il avait déjà fini. C'était pas très long, il y avait juste 4 à mettre. Ça nous a fait remarquer, par contre, nos armos sont tellement croches, comme ils ont pas toutes dans la même hauteur, là. Fait que surtout ici, si vous voyez, t'sais, c'est comme pas égal, là. Il les a centrés, mais c'est ça, c'est en haut que c'est croche. Anyways, on essaiera de les rattraper une autre fois, là, comme les retouches de peinture aussi que j'ai vues là. Mais voilà, sinon on a mis notre petit panier aussi qu'on a monté hier soir en checkant un petit film. Il est parfait, écoutez, il rentre vraiment juste pile la longueur. J'ai comme un petit peu de dégagement comme ça au besoin, t'sais, si je veux mettre justement de quoi derrière. P.Y. C'est vraiment bien fait, c'est ça, tu peux juste comme les soulever, t'sais, parce que sinon j'allais pas vraiment me rendre là, là, c'est un petit peu loin, avec ça dans le chemin. Mais non, c'est ça, tu peux juste comme les prendre comme ça. C'est vraiment super avec quatre, fait que là, je vais identifier peut-être juste au début pour pas qu'on se trompe, là, ici, mettons, vis-à-vis les espaces. Fait que c'est pas mal ça, sinon j'ai reçu mes petits sacs, je suis pas contente, ils sont vraiment gros. En tout cas, il y en a des gros, il y en a des petits, je vais vous montrer vite, vite. Mais oui, c'est le fan, pis les zips, c'est ça, tu peux comme les cacher, là, fait qu'ils vont arrêter d'ouvrir aussi, parce que moi, ils cassaient directement où ils ouvraient dans le lavage, mais là, c'est ça, tu peux comme rentrer ça ici, mettons, fait que c'est censé vraiment aider, ça doit faire moins de bruit aussi, là. Mais voilà, fait qu'il y a plein de tailles différentes, je sais pas, tu sais, mettons, un de même, je pourrais mettre taille plusieurs brassières, ou je sais pas trop. Ça, c'est le plus gros, là, genre, sur Amazon, ils montraient que tu peux mettre un manteau là-dedans, mais je sais pas pourquoi tu laverais ton manteau dans un filet, si tu pourras juste plus le protéger. Je sais pas, qu'est-ce que vous mettez, vous, dans vos filets? Bon, fait qu'on finit ça, matin. C'est parti! Yeah! Plus de linge qui traîne tout le temps! J'avais tout le temps les paniers à linge, ben, nos deux, là, dans le fond, qui traînaient, tu sais, dans la cuisine, mais ça m'énervait, justement, si tu as de la visite ou quelque chose. Fait que, ouais, je pense que ça, ça va vraiment nous aider. Puis j'ai oublié de vous montrer aussi le petit crochet, là! Trop pratique, j'ai juste à retirer le bras, puis hop, comme ça, je peux mettre mon petit séchoir en plastique, là, pour les petits items, ou juste déposer des vêtements comme ça, pour les hang-dry. Fait que, voilà, je suis vraiment, vraiment satisfaite de mes achats. J'essaierai de penser à vous mettre les liens en barre d'info si jamais vous avez besoin d'organisation dans votre vue en drive, aussi. Je pense que c'était ce qui conclut, je suis vraiment contente, c'était un autre petit make-over. J'ai malheureusement oublié de filmer le avant. Fait que j'espère que vous vous rappelez comment c'était le avant. Je vais essayer de mettre au pied les images du début du vlog. Fait qu'il n'y aura pas de petit moment satisfaisant, je vais juste vous montrer dans le fond le résultat. Mais ouais, moi, je suis vraiment contente, là, ça va être plus organisé, c'est plus beau, puis ça va sûrement nous inciter, c'est sûr, à faire du lavage. Ben, pas nécessairement plus souvent, parce que c'est plate pour faire du lavage, mais, tu sais, ça va rendre la tâche un peu moins plate et ingrate. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, puis ben voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde, puis je vous dis sûrement la semaine prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501